Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez correctement ? Parfait. Merci donc, merci Sylvain, merci à toute l'équipe, merci à Bordeaux pour l'invitation. J'aurais bien entendu souhaité être parmi vous physiquement. Là, à partir du Maroc, c'est impossible de voyager à l'étranger. C'est même impossible de sortir de Casablanca. La ville est confinée. La sorcière de la ville est sujet à autorisation administrative. Entre Bordeaux et Casablanca, c'est une longue histoire de relations, de partenariats. Les deux villes sont jumelées depuis plus de 30 ans, si je ne m'abuse. Il y a beaucoup d'échanges sur plusieurs sujets, beaucoup de délégations qui vont et qui viennent. Et beaucoup d'échanges en particulier sur des sujets liés à la culture, au patrimoine, notamment sur la mise en lumière du centre-ville où il y a un programme en cours en ce moment. Donc, à l'invitation de Sylvain et tous les collègues et amis de Bordeaux sur ces thématiques qui nous intéressent, en particulier à Casablanca, j'ai choisi de vous parler de deux boulevards importants de la ville et en particulier de la relation ou l'effet levier du passage du tramway avec un point d'interrogation. Je suis Ima Abdahim Kassou, je suis architecte et j'ai eu également une autre casquette de militants pour la protection du patrimoine. D'abord, pour vous brosser le tableau sur les enjeux de la mobilité à Casablanca, pour remettre un peu les choses à leur échelle, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question au niveau de plusieurs métropoles du sud, notamment à Casablanca. Donc, Casablanca, juste pour vous brosser un peu l'idée pour ceux qui ne la connaissent pas, au début du 20ème siècle, c'est une petite bourgade de moins de 50 hectares. Évidemment, je vous passe les détails sur l'histoire archéologique et historique. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, petite bourgade de 51 hectares. Début du 20ème siècle, là, c'est le plan proche de 1917. Vous voyez les petites taches noires au milieu, c'est le petit triangle. Là, on est en 1917. Donc, on voit déjà le développement de la ville avec beaucoup d'espaces creux, mais en tout cas, on voit déjà une ville qui est passée déjà à quasi 500 hectares en une quinzaine d'années. Après, je vous laisse imaginer la population qui va avec. Et la ville actuelle, ça, c'est le Zodo avec sa projection dans les 10 ans. Et donc, le plan proche, c'est la tache rouge en termes d'échelle. Donc, ça vous donne une idée de l'échelle, de la dimension dont on parle. Et donc, quand on raisonne la mobilité au niveau d'une ville comme celle-là, on raisonne d'un déplacement de population sur un territoire qui fait 55 km de large avec 35 km de profondeur. Donc, on est sur des échelles beaucoup plus importantes que les échelles dont il est sujet. Peut-être que Madrid, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, Bordeaux, tous les sujets qui ont eu lieu avant, me semble-t-il beaucoup plus petites. En termes de déplacement, les résidents de l'ensemble de l'organe de coopération intercommunale qui regroupe toute la ville réalisent 8 millions de déplacements par jour. Donc, c'est juste encore une fois pour vous mettre l'échelle. Donc, ça, on voit la proportion de ces déplacements. Nous avons 62 % de personnes qui se déplacent à pied, 13 % en transport public, tramway, bus, train ou autre, 12 % en voiture, 9 % en taxi et 3 % en deux roues, en deux roues motorisées. Le deux roues classique, le vélo, est quasi inexistant. Donc, toute la discussion sur l'évolution des modes de transport vers le deux roues est, en tout cas pour Casablanca, quasi inexistant. Toute l'évolution en général, quand on a les moyens, on passe aux deux roues motorisées et surtout à la voiture, à la petite voiture avec tous les mécanismes de crédit d'accession à la voiture. Donc, si on exclut le déplacement à pied, nous avons uniquement 35 % de déplacements qui se font en transport en commun, 25 % en taxi. Quand on parle taxi, c'est les petits taxis qui sont à des prix très abordables. On ne parle pas de taxi comme on peut les connaître en Europe. 32 % en voiture et 8 % en deux roues. Il y a un large projet de déplacement de réseaux de transport en commun en site propre. A l'origine de 2025, c'est les futures lignes. C'est un réseau qui va se développer à une centaine de kilomètres de réseaux, tramways et bus à haut niveau de service. C'est-à-dire bus avec une voie propre et une voie dédiée. Donc, la ligne mauve, qui est la ligne 1, est déjà opérationnelle. La ligne depuis 2012. La ligne marron, qui est la ligne 2, est opérationnelle depuis un an à peu près maintenant. La ligne 3 et 4, c'est-à-dire la rouge et la verte, sont en fin d'étude et les travaux vont commencer bientôt. La ligne mauve et la ligne un peu orange, qui sont des lignes de bus à haut niveau de service, donc des bus performants, sont également en fin d'étude. Les travaux vont commencer. Donc, en 2025, on est ce réseau d'une centaine de kilomètres de transport en site propre. Nous sommes également sur une population transportée qui est également importante. On parle de plus de 700 000, je parle transport par jour. 700 000 personnes qui se déplacent en bus par jour, évidemment à l'horizon 2025. Et à peu près autant au tramway, une fois que le tramway sera complet. On est sur des rapports au tramway. Vous me direz, une ville comme ça mériterait un métro qu'un tramway, ce qui est vrai. Donc, sur beaucoup de lignes, notamment la ligne 4 que vous pouvez voir, elle sera très vite saturée, ou la ligne 3. Mais le pragmatisme fait que, pour des questions de coûts, évidemment, pour aller vite, un métro coûte trois fois plus cher qu'un tramway a réalisé. Donc, au lieu de faire 30 km ou 25 km en métro, la ville a préféré faire 100 km en tramway, quitte à que ce soit un peu limite en termes de capacité. Donc, pour illustrer un peu cet exercice de l'influence du tramway sur des boulevards, je prends l'exemple de deux boulevards. Le boulevard Mohamed V, qui est l'ancien boulevard de la gare au niveau du cœur historique de la ville, pour ceux qui connaissent Casablanca. Je reprends le plan proche pour se situer. Nous sommes dans une avenue qui, comme son nom l'indique, boulevard de la gare qui relie la place de France, qui est l'actuelle place Mohamed V, à la gare qui s'appelle maintenant Casavoyageur. Donc, ce boulevard de la gare a été créé suite à une négociation avec les propriétaires pour libérer le passage. Et c'est, en termes d'histoire d'urbanisme, ce n'est pas forcément ce qu'on se dit aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Cette avenue a été créée ou percée, en quelque sorte, en 1919, suite à des négociations avec les propriétaires, et ce n'est pas forcément en envoyant des constructions un peu partout, et pas forcément en envoyant les bulldozers. Donc, cette négociation urbaine mise en place est une démarche intéressante un soir. Donc, cette avenue, c'est celle-là. Donc, beaucoup de beaux immeubles. On est vraiment sur une avenue percée vraiment au début des années 1920, donc construite dans un des âges d'or de Casablanca, donc entre les deux guerres. Donc, beaucoup, beaucoup d'immeubles d'une grande qualité, d'immeubles sur galerie, avec une diversité d'architectures très intéressante pour ceux qui connaissent la ville. Ceux qui ne connaissent pas la ville, ils sont les bienvenus quand on pourra voyager de manière plus simple. Donc, une concentration d'architecture. Nous sommes vraiment sur un des boulevards, voire le boulevard patrimonial le plus intéressant de la ville. Pour la petite histoire, il y avait déjà un tramway qui circulait sur cette avenue, mais qui a cessé dans les années 40. Donc, quelques photos de cette zone-là. Donc, une photo des années 40, une photo plus ancienne des années 70. Donc, vous voyez un peu cette avenue urbaine, avec l'architecture qui l'arrête et qui la comprend. Nous sommes vraiment dans le boulevard, dans toute la noblesse du terme, c'est-à-dire au sens noble, au sens grand commerce, grand appartement, zone chic, etc. Et nous sommes vraiment dans le quartier où se développe un certain nombre de bâtiments architecturaux qui sont juste très intéressants, exceptionnels. Dit de manière un peu facile, art déco, vu qu'il n'y a pas que l'art déco. Donc, les gens utilisent le terme quartier art déco pour aller vite, même s'il n'est pas tout à fait juste scientifiquement. Mais passons, il y a quand même une reconnaissance patrimoniale de cette zone-là. Donc, la ligne 1, c'est la ligne mauve. Et donc, j'ai entouré en bleu le boulevard dont on parle, le boulevard 25, l'ancien boulevard de la gare. Donc, a été réalisé. Les travaux ont commencé fin 2009 et mis en service en 2012. Donc, il y a un peu moins d'une dizaine d'années de circulation de ce tramway qui fait une longueur de 30 km. Donc, nous sommes dans des échelles importantes. Et il y a, si je m'abuse, 48 stations voyageurs sur cette ligne-là. Donc, l'avenue avant et après l'insertion du tramway, donc une avenue avec beaucoup de situations. Évidemment, une circulation qui s'est accentuée à la fin des années 90, 2000, avec beaucoup de monde, beaucoup d'une grande densité de voitures, beaucoup d'emboutellage, beaucoup de fumée, etc. Et l'avenue maintenant, donc, on reconnaît les bâtiments, c'est le même angle à peu près. On reconnaissait à droite et à gauche l'immeuble Glaoui qui a été réalisé par Marius Boyer en 1929-1930. Donc, le tramway a une largeur d'avenue de 18 mètres. Donc, le tramway a permis la piétonisation de l'ensemble de cet axe-là. Donc, la plateforme tramway proprement dit, plus des allées latérales aménagées, avec des mobiliers urbains, avec un éclairage public refait. Donc, un vrai apaisement, disons, de cette zone-là. Donc, un vrai sous-qualitatif. En tout cas, c'est un peu ça qui était derrière la volonté des décideurs. Donc, ils ont eu du batailler pour convaincre de l'opportunité de transformer une des affaires principales de la ville en pas complètement piétons. Donc, le même angle, encore une fois, une photo plus récente. Donc, à gauche, avec, vous voyez, deux voies de circulation, de part et d'autre, et voiture. Et à droite, piétonisée, avec juste l'accès aux livraisons. Nous sommes également, le même angle, le bâtiment qu'on voit là, c'est l'immeuble de la Vigie marocaine d'un bossil néo-moresque. Et donc, une vue du même boulevard, du même boulevard côté place. Donc, une rue piétonne, avec des barrières qui ont été rajoutées il y a deux ans, parce que les gens traversaient un peu partout. Donc, un peu, c'est les limites de l'exercice. Donc, c'est un peu les questions qu'on se pose, que je voudrais partager avec vous sur ce fameux effet tramway sur les avenues historiques des villes qu'on a pu constater à Marseille, en tout cas, à Bordeaux, sur d'autres villes. Il ne se vérifie pas tout à fait ici. Il se vérifie dans le sens où, sur l'espace public, il y a évidemment un vrai soin qualitatif. C'est beaucoup plus apaisé, il n'y a pas les voitures, on peut se promener, etc. Avec le petit bémol que tout le monde ne respecte pas forcément la piétonnisation. Donc, la ville a dû rajouter ses barrières pour éviter que les gens traversent, en tout cas, que les deux roues empruntent la plafond du tramway comme raccourci. Sur les voyageurs, évidemment, un effet bénéfique. La ligne 1 transporte à peu près 150 000 personnes par jour et donc, avec une possibilité d'accéder au centre-ville à un prix modique, donc moins de 70 centimes d'euros pour une population qui devait prendre deux bus, plusieurs taxis pour arriver. Donc, il y a une vraie démocratisation, disons, de l'accès au centre. Par contre, il y a plutôt un effet négatif sur les commerçants, qui ont plutôt périclité. Donc, l'effet qui aurait d'autant parlé de le tramway qui va générer une augmentation de l'attrait de ce centre-ville, l'installation de quelques enseignes de marques, ce n'est pas vérifié. Très peu, une ou deux, uniquement sur une avenue qui fait presque deux kilomètres, très, très peu d'enseignes qualitatives se sont installées. Au contraire, les prix ont baissé, la fréquentation a baissé des chalons et des commerçants. Et donc, le niveau du commerce a plutôt baissé. Et donc, les commerçants sont plutôt propriétisés. Certains, il y a même un mouvement d'une association des commerçants qui demande à ce qu'on réouvre à la circulation ce boulevard-là. Sur les habitants également, le prix d'augmentation qu'on entendait sur les loyers ou sur les primes, ne s'est pas vérifié. Ce n'est pas un quartier, ce n'est pas le quartier le plus cher de Casal. Au moins de là, on est quasiment à 50% du prix d'autres quartiers de la ville. Donc, l'effet qu'on pensait d'attractivité d'une population qui va vouloir s'installer ici, ne s'est pas vérifié. Donc, l'effet automatique, disons, ne s'est pas fait. Donc, ça mérite réflexion sur... Il y a un vrai effet de tramway, c'est indéniable sur la circulation, sur les sources publiques, sur la qualité urbaine de manière générale. Mais on attendait peut-être un peu trop de choses du tramway et certains ont pu être déçus maintenant, quasi dix ans après. L'autre exemple que je voudrais prendre, c'est le boulevard Mahmoud 6, qui est une artère historique de la ville pour une autre raison. Donc là, on est vraiment dans un autre... J'ai fait exprès de choisir deux boulevards très différents de la ville, mais qui posent des questions différentes. Nous sommes dans cette avenue-là, que vous voyez en rouge sur ce plan proste, pour vous situer, qui est vraiment l'artère historique qui lie la ville vers son arrière pays agricole. Casa est dans une plaine agricole très riche. Et donc, les marchandises, les produits, etc. transitent et vont vers la ville, vont pour alimenter les sucres de la ville, les marchés de la ville et où le port pour l'exportation est essentiellement par cette avenue. Donc, c'est une avenue très importante dans le fonctionnement de la ville. Historiquement, il y a même des tracés, avant même ce plan-là, bien entendu, le plan proste a bien entendu repris des tracés existants. Donc, il y a des tracés qui témoignent du fait que cette avenue était... En tout cas, ce passage ou cette artère, appelons-la comme on veut, a été utilisé depuis longtemps. Beaucoup d'entrepôts, beaucoup d'engars, beaucoup d'ateliers qui réparent des machines agricoles, beaucoup de ce type de fonctions. Donc, des constructions plutôt d'entrepôts, plutôt une construction très utilitaire. Nous ne sommes absolument pas dans ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur l'exemple précédent, d'une architecture expressive, riche, patrimoniale, etc. Donc, c'est une avenue qui est également permis... Où est située une des principales gares routières de la ville. Donc, la gare Jalal. L'arrivée des voyageurs, des migrants, etc. venait également par cette avenue. Et donc, beaucoup de camions, beaucoup de trafic, beaucoup de bus parcours cette ville. Cette avenue, pardon. Alors, il y a une petite séquence qui est intéressante au début de cette avenue, puisqu'elle passe à proximité du Pader Royal. Donc, il y a une séquence un peu intéressante, plutôt apaisée, plutôt bien traitée. Mais très vite, vous voyez sur l'image en bas qu'il y a une grosse partie de l'avenue. C'est beaucoup très commerçant. Une architecture quelleconque. Et une utilisation de l'espace public pour le peu très libre. Et qui est témoin d'une très grande vitalité économique. Donc, comme on peut le voir sur cette image, vous pouvez apprécier l'ampleur de cette avenue. Mais vous pouvez également apprécier la qualité de l'architecture, plutôt quelconque, on va dire, pour aller vite. Et une utilisation de l'espace public pour le commerce. Donc, les commerçants qui débordent sur la rue. Le résultat débordent sur la rue. Et les commerçants également, les acheteurs également. Donc, avec une espèce de rapport de force entre les piétons et les voitures. qui font que, selon les heures de la journée, un qui gagne sur l'autre. Donc, sur les quatre voies, quasiment une ou deux sont, en général, prises par les piétons. Donc, c'est une vraie, comme vous pouvez le voir, dynamique économique et commerciale qui est intéressante. En tout cas, dont il faut tenir compte. Mais un vrai sujet en termes d'aménagement urbain. Et donc, la ligne 3, cette ligne de tramway qui fait 14 kilomètres, qui part de la gare Casaport, pour ceux qui connaissent Casaport, qui va vers les bons lieux d'habitat au sud, emprunte cette avenue. Parce qu'effectivement, c'est une affaire principale. Dans des études précédentes, il était effectivement question d'avoir un tramway suspendu, un métro suspendu, pardon, sur cette avenue-là, vu la densité, vu la difficulté d'occuper le sol. Pour des questions d'impact sur l'espace urbain, la question de tramway et de coup, la question de métro suspendu a été abandonnée au coup d'un tramway au sol. Donc, tout le sujet était comment traiter cette avenue-là. Sachant qu'il y a plusieurs séquences dans l'avenue, il y a plusieurs largences dans l'avenue. Vers le Palais Royal, quelque chose d'assez tenu, assez correct, même si c'est un peu bien aménagé, mais l'arrière scène n'est pas très intéressante en face du palais, il y a des bâtiments qui sont relativement quelconques. Un pont de chemin de fer, un zone plus large commercial. Ensuite, on traverse l'autoroute et nous sommes ensuite dans des ampleurs beaucoup plus larges. Donc, une artère qui est également une des pernétrantes importantes de la ville. Et toute la réflexion, là, les études sont terminants. Les appels de travaux sont en cours et une entreprise devrait être désignée dans les prochaines semaines pour les travaux qui devraient démarrer à la fin d'année. Il était intéressant de reposer la question sur, à peu près dix ans après, quelle est la stratégie pour que le tramway qui passe là participe à la modification de cette avenue, à l'amélioration de cette avenue au bénéfice de tout le monde. Donc, l'idée, c'est d'insérer un tramway, c'est la ligne rouge au milieu, qui prend 7m, 7m60, sur une entreprise d'avenues qui est très variable. On le verra tout à l'heure. Et pouvoir consolider la circulation aux voitures. La question ici, contrairement au premier exemple où il était question d'enlever la voiture, ici, il est clair que la voiture, en tout cas, ne peut pas être enlevée. Au contraire, elle est gênée par les commerçants qui débordent sur la chaussée. Il faut plutôt qu'elle soit sécurisée pour qu'elle soit plus fluide. On parle d'un accès de l'autoroute vers le centre-ville. Donc, il est important de prendre en considération la question voiture, ce qui, en général, n'est pas forcément le cas, parce qu'en général, on vient mettre du tramway là où on ne veut plus que la voiture arrive. Là, la problématique est différente. Et en ça, elle est intéressante. Et en ça, il me semblait que cet exemple pouvait être intéressant lors de cette journée. Donc, l'idée, c'est plutôt que d'avoir 4 voies de voiture, comme ce qui est le cas maintenant, mais qui ne sont pas vraiment utilisables, avoir 2 voies, mais qui sont 2 voies protégées entre guillemets. Et donc, créer un contre-aller, c'est le petit schéma en grille claire, pour protéger un peu ces voies. Donc, plutôt avoir la place comme tramway, 2 voies de part et d'autre, protégées par un contre-aller, et ensuite avoir... ...de décontraller des zones de stationnement, des zones de trottoir, qui peuvent, elles, accueillir toute cette activité qui n'est pas forcément en général contrôlable, mais qu'on ne peut pas vraiment interdire ni vraiment maîtriser. Donc, il s'agit un peu de lui donner un espace, mais de limiter cet espace-là. En tout cas, ça, c'est le principe. Et donc, un aménagement où on a... Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est qu'il s'agit d'une avenue principale. Elle porte le long du souverain actuel. Elle permet de mener au palais. Donc, il y avait une vraie demande d'un soin qualitatif. Dans une avenue qui, dans le point de vue de l'architecture, je le répète, n'est pas forcément très égale. Sans limite, l'architecture peut être modeste et intéressante. Là, il n'y a aucun alignement, ni en hauteur, ni en empris. Donc, il s'agissait de retrouver une structure ou une rigueur dans cette avenue pour en faire une vraie entrée de ville. Donc, cette idée de créer des contraintes, de créer des alignements plantés très rigides, un double alignement planté très rigide pour permettre un peu de créer ce front vert, entre guillemets, cette façade verte, là où les façades des immeubles ne nous aident pas vraiment. Donc, nous sommes, vous voyez dans l'image en bas, la plateforme du tramway, ces deux voies qui sont un peu libérées au-delà de la circulation en voiture, c'est ce terre-plan latéral planté et la contre-allée qui vient accueillir toutes ces activités-là. Ce qui nous permet de gérer de cette manière-là également la variation d'emprise du bâtiment. Là, ça, c'est une coupe qui est prise à trois endroits différents de la même avenue. Vous voyez bien que l'emprise du boulevard ou de l'avenue est très variable. Il s'agissait par un aménagement très rigide pour l'alignement d'arbres, en tout cas le premier, et exactement strictement au même endroit. En parlant de l'axe, nous avons une vingtaine ou vingt-cinq mètres qui sont très rigides en termes d'aménagement, de structuration, de mobilier, etc., qui permettent de donner cette rigidité, je me répète, à cet axe. Et ce qui se passe derrière, faites variables selon l'emprise. On rajoute une désinfine d'armes, on rajoute un aménagement, on rajoute une contre-allée, on rajoute une allée piétonne, une allée pour deux roues motorisées, etc. Donc, c'est un peu le principe qui a été adopté pour traiter ce sujet-là. Donc, un peu là, une image qui permet de voir ça. Là, sur ce sujet-là, les travaux, comme je l'ai dit, vont commencer bientôt. On va voir si cette stratégie perd, mais il est clair que c'est une vraie... Donc, évidemment, il y a beaucoup d'aménagement qualitatif lié à des aménements de place, à des mobilieres, à des arbres, etc., lié à l'aménagement du tramway. Donc, il est clair que sur cette avenue-là, sur le boulevard Mohamed VI, on peut se poser la question sur les effets du tramway. Surtout, si on regarde les effets attendus sur le premier exemple, qui ne sont pas forcément avérés positifs. Donc, quels effets ? En tout cas, pour les porteurs du projet, il y a clairement une volonté d'améliorer l'espace public. C'est indéniable. Il y a un budget qui est mis en place. Il y a une ambition de travaux qui est claire. Pour les voyageurs, c'est indéniable que c'est un axe très sollicité. Donc, rajouter un moyen de transport en site propre est quelque chose de bénéfique. A priori, ça a été tenu en compte. On ne sait pas si ça ne marchera pas. Sur la circulation, encore une fois, cette stratégie de gestion de la voiture, plutôt que de considérer la voiture, en tout cas les véhicules motorisés comme des ennemis, plutôt voir comment ils peuvent être canalisés, sachant qu'ils ont à limite leur place dans cette ville. Je fais une parenthèse. On parle de Casablanca, qui est clairement la vue du 20e siècle, peut-être, qui est celle qui a été conçue avec la voiture, évidemment, avec le cinéma, avec tous ces éléments-là. Donc, elle a été très vite conçue dès le début du 20e siècle pour cette renaissance, en tenant compte de la largeur des avenues qui étaient absolument disproportionnées par rapport aux besoins de l'époque. On le voit sur les photos anciennes. On le voit également sur l'emplacement des grands garages de voitures en plein centre-ville. Donc, il y a une coupe de la voiture qui est claire dans cette ville-là. Et donc, la question de la circulation aux voitures est malgré tout posée. Là, c'est un pari qui est fait par les porteurs du projet. Les travaux démarrent et donc, je dirais, rendez-vous dans 10 ans pour voir si ça a vraiment réussi. C'est deux ans, deux ans et demi de travaux. Après, il faut laisser les choses au temps qu'au prendre. L'intérêt des travaux de tramway, c'est que c'est des travaux en général longs et en général qui interviennent de façade à façade. Donc, quand c'est des travaux de deux ans à deux ans et demi, les usagers perdent la mémoire ou le souvenir de l'aménagement avant. Ils ont le souvenir de la nuisance des travaux. Ce sont vraiment des travaux très dérangeants parce qu'on en pierre sur l'ensemble de la voie. Donc, il y a une telle nuisance que les gens sont contents quand ça se termine. Et en général, ils développent de nouveaux usages. C'est ce qui a pu être constaté dans beaucoup de cas. de nouveaux usages. Il est très rare de revenir aux usages précédents parce qu'entre-temps, il y a eu des déploiements de commerces ailleurs, des déploiements de circulations ailleurs, des nouvelles habitudes qui sont prises. Ce qui fait que l'usage précédent, en général, est en grande partie oublié. Et pour conclure, et c'est mon dernier sujet d'interrogation que je souhaitais partager avec vous, même si ce n'est pas vraiment une conclusion sur cette question, Il est évident que pour la question, en tout cas pour Casablanca, la question de l'effet positif du tramway sur le déplacement est indéniable. On en parle, on a vu le chiffre tout à l'heure, sur la ligne 1, c'est 150 000 personnes au jour. Sur l'ensemble du dispositif à 2025, on parle de 700 à 800 000 personnes au jour. Donc on parle de grosses populations qui peuvent se déplacer dans la ville, partout dans la ville, à petit prix, à 60 ou 70 centimes d'euros. Par contre, sur l'effet urbain du tramway, autant on a pu voir l'effet urbain du tramway sur beaucoup d'exemples français ou espagnols, que j'ai pu regarder en particulier, mais sur l'effet urbain du tramway sur les grandes métropoles, En général, les grandes métropoles choisissent des transports beaucoup plus lourds et beaucoup plus capacitaires, plutôt métro, plutôt des bisouets. Et donc, cette question de l'effet positif sur les petites métropoles moyennes est peut-être un peu à interroger quand il s'agit de métropoles qui ont des tailles, une pression ou en tout cas une inertie importante. Donc, il est évident que dans ces projets, les projets de tramway sont évidemment, pour Casablanca, l'occasion de refaire complètement les avenues, donc de façade à façade, un vrai saut qualitatif, mais ces travaux sont faits par l'opérateur public qui réalise le tramway, donc qui traite le corridor ou pas cette avenue. Donc nous avons malgré tout des avenues qui sont traitées de manière impeccable, on va dire, mais il suffit de passer la route derrière, ou la rue latérale, pour voir que ce travail n'a pas pu continuer. Donc on a un saut qualitatif entre l'axe du tramway et dès qu'on passe à des petites rues latérales. Donc les flottages d'huile ne se vérifient pas. La question de l'apaisement de la circulation au centre-ville, effectivement, la circulation s'est développée ou s'est développée ailleurs. Sur la périphérie, qui est concernée par ces futures lignes, je suis moins sûr qu'elle soit vérifiée, parce que nous sommes sur des territoires plus grandes, des distances à partenaire plus grandes, et des contraintes de transport, de marchandises ou d'autres, qui font que peut-être que la circulation va continuer à avoir sa place. La question également, qui est importante dans beaucoup de discussions sur la place de la voiture, localement quand il y a des débats, il n'y a pas, autant en Europe, on peut dire que globalement, mais là je caricature un peu, globalement tout le monde est plutôt pour les transports doubles, pour du vélo, pour du tram, du bus, etc. On est en train d'aller très loin dans ces questions-là. Ici, quand on a des discussions sur la mobilité, la place de voiture reste centrale. Une ville où il y a une culture urbaine liée à la voiture, on ne peut pas juste dire la voiture s'est réunie, il faut la bannier. Il faut vraiment avoir des discussions, des débats, et il y a une vraie place revendiquée par la communauté pour la voiture. Donc elle est à gérer et elle est à considérer. Et bien entendu, pour finir, la question de la gestion de la mobilité, je pense que mon collègue qui parle d'autres villes ne contratera pas. En tout cas, pour des villes d'une telle ou des grandes métropoles, il y a une question d'une lutte sans fin, pour ne pas dire une fuite en avant, parce qu'on est en train de courir, de rattraper un retard pour le pays qui est indéniable. Mais il y a beaucoup de choses qui se font, mais on a l'impression qu'on ne va jamais arriver à une situation où cette question de la mobilité va être maîtrisée, malgré tous les efforts qui sont faits. Voilà. Merci à tous. J'espère avoir respecté le temps qui vient en partie, vous avoir un peu intéressé. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abderrahim. Comme on a pris un peu de retard, j'espère que ça ne va pas déranger les intervenants suivants. Mais effectivement, s'il y a quelques questions très brefs pendant qu'Abderrahim est avec nous, ou simplement des remarques, Laurent, tu voulais dire quelque chose ? J'espère que tu nous entends, Abderrahim. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je vais essayer d'être bref. On a vu qu'il y a une structure de boulevard assez puissante à Casa. Elle est en partie héritée. Merci d'être revenu sur le plan de Prost de 1917. C'est la synthèse de tous les travaux de cet urbanisme colonial, finalement, dont les modèles étaient évidemment en France, en métropole. Est-ce que dans le tracé du plan du tramway, est-ce que cette structure, au-delà de l'opportunité qu'il y avait d'avoir ces grandes avenues pour le faire passer, est-ce que ça vous a guidé ? Est-ce que ça a du sens encore ? Parce que le problème bordelais, c'est qu'on a cette grande infrastructure de boulevard, qui est un héritage, qui est là, et qui peut être une ressource pour elle-même, en fait, comme système de boulevard. Alors, est-ce qu'à Casa, il y a cet effet-là ? Est-ce que... Alors, j'ai vu qu'à Casa, bon, sans entrer trop dans des questions de mots, on a à la fois beaucoup de boulevards et d'avenues qui sont entremêlées, on est un peu partout. Est-ce qu'il y a une question annexe, parce que ça m'a toujours intéressé ? Quel est le mot que l'on utilise pour boulevard en arabe du Maroc ? On peut repasser la ligne ? Oui, merci. Alors, il y a deux questions dans la question. Alors, sur la question du plan Prost, évidemment, le plan Prost, et après lui, le plan écossa, qui était de 1947, a beaucoup axé son aménagement sur les avenues viaires, sur l'artère viaire de la ville. Le tracé des lignes de tramway dépend pas beaucoup des avenues, mais dépend de la demande. Et donc, ça va chercher les zones denses. Et les zones denses, en général, ont des petites avenues. Donc, autant, vous vous souvenez du plan tout à l'heure que j'ai montré, où on avait le grand Casablanca et la tache rouge qui montrait la limite du plan Prost. Donc, les avenues sont un peu partout, mais il s'agissait un peu de trouver un équilibre entre des endroits de passage et aller chercher des quartiers denses. Et il y a eu beaucoup de consultations, concertations, discussions au niveau de la ville, parce qu'on va chercher des quartiers denses en empruntant des avenues larges. Ces avenues larges sont empruntées parce qu'elles permettent d'insérer un tramway sans trop gêner la circulation de la place. Mais en même temps, ces avenues larges sont utilisées par les voitures. Donc, en faisant ça, on bloque les voitures. Donc, c'est un éternel dilemme où, dans beaucoup de cas, on a dû changer le tracé parce qu'un arbitrage a été fait entre une circulation de bière et un tramway. Il y a un plan de déplacement urbain qui a été fait sur l'ensemble de la ville qui a permis un peu d'arbitrer tout ça. Parce qu'évidemment, la vraie vérité chez personne, chacun défend un peu son accès. On va connaître un mot et défendre des aménagements, en tout cas des accès pour aller chercher les zones denses parce que c'est eux qui ont besoin de se déplacer. D'autres vont avoir d'autres intérêts de pousser par des boulevards qui ont besoin d'être aménagés. Et donc, il y a des choix également qui sont un arbitrage voiture-tram, mais également un arbitrage politique. Chaque commune à Casablanca, il y a 16 arrondissements. Pour traduire rapidement, c'est l'équivalent de 16 arrondissements. Évidemment, chaque arrondissement va avoir son bout de tramway. Donc, il y a également, je ne vous cache pas, un arbitrage politique qui se fait. Sur le terme boulevard ou avenue, localement, on n'en fait pas vraiment la différence. Le mot en arabe est le même. C'est le même mot. Mais on utilise le terme qui est dans les plaques de rue. C'est-à-dire que sur le boulevard de la gare, l'ancien nom de boulevard Mohamed V s'appelle boulevard de la gare. Il y a une avenue à côté qui s'appelle avenue Hassan II, qui est exactement le même caractère patrimonial, la même largeur, etc. Mais c'est avenue Hassan II et boulevard de la gare. Et boulevard Mohamed V. Avenue du Général Damad et boulevard de la gare pour utiliser les noms de l'époque du protectorat. Donc, c'est différent. C'est vrai que personnellement, je passe de l'un à l'autre de manière allègre et je m'en excuse. Mais d'un point de vue étymologique, l'avenue est plus le terme. Nous avons un autre terme pour les grosses avenues qui sortent plus au mahaj, qui serait plus proche du terme d'esplanade, une espèce de grosse avenue où on fait des défilés. C'est là où on fait la différence. Il peut y avoir des événements, il peut y avoir des grandes réceptions, des grands défilés. Là, on utilise un autre terme. Mais de manière générique, l'ensemble boulevard et avenue, on utilise les mêmes termes en arabe. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.